Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous rejoindre pour ce journal. Dans l'actualité, le procès de Brigitte Perdris est aujourd'hui au tribunal de Tours. Cette assistante familiale est accusée d'avoir laissé sans surveillance un enfant handicapé. Les réquisitions, 1000 euros d'amende avec sursis. Le chantier du tramway de Tours visité par une délégation australienne aujourd'hui, une délégation de la ville de Gold Coast. Ses représentants sont venus voir comment les autorités tourangel gèrent ces travaux en prévision d'un chantier là-bas en Australie. Et puis, Yann Thiersen et un collectif de musiques électroniques sont en résidence au temps machine à jouer les Tours pendant trois jours. Un grand concert est prévu demain. Nous sommes allés voir Yann Thiersen aujourd'hui. Mais avant de développer ces titres du 16 février, les suites de l'affaire de la permanence de Marisol Touraine à Montbazon retrouvées, mûrées et taguées lundi. Les enquêteurs de la gendarmerie s'orientent bien vers la piste de l'activisme de gauche ou le milieu des squatteurs. Et on l'a appris aujourd'hui, les faits avaient été passés sous silence. Le QG du parti socialiste d'André Loire a été victime des mêmes faits, retrouvés et tagués. Et mardi matin, les précisions, Sabrina Méloult. Rue Gambetta, à Tours. Si aujourd'hui, il n'y a plus aucune trace sur la façade de la fédération du parti socialiste, mardi matin, les mêmes tags retrouvés la veille à Montbazon, à la permanence de Marisol Touraine, ont été découverts ici. Avec toujours ce point commun évident entre les deux, le signe des squats. Mais pour l'instant, si plusieurs pistes sont envisagées, aucune n'a donné de réponse sérieuse. Nous avons fait intervenir des moyens par un technicien d'identification criminelle qui a procédé à des prélèvements qui sont au cours de vérification. On a également cette voie d'investigation qui est faite, notamment sur tous les mouvements anti-squat, enfin anti-squat qui pourraient nous intéresser. On se souvient de la halte de jour rue du Cana à la Tour, qui avait fermé ses portes. Une décision prise par la mairie, certes, mais qui reste un élément à prendre en compte dans cette enquête. C'est une hypothèse, est-ce qu'on peut faire un abalgame ? Est-ce que le message concernant cet emmurage, est-ce qu'il y aurait éventuellement une relation de cause à effet ? C'est une éventualité qui peut rester effectivement une hypothèse. Une enquête qui se poursuit pour la gendarmerie de Montbazon et la police nationale, qui n'exclut pas ce que l'on murmure au parti socialiste, qu'il pourrait peut-être s'agir d'un message de certains activistes. La direction départementale de la cohésion sociale d'André Loire investit aujourd'hui par des manifestants pro-logement pour tous. Une vingtaine de personnes qui se sont faites évacuer par la police. Ils voulaient rencontrer Daniel Viard, le directeur. Ils demandent à ce que les dispositifs d'hébergement d'urgence deviennent de l'hébergement durable. Et justement, y a-t-il un lien entre cette action et les locaux du parti socialiste Aguay-Muray ? Nous avons voulu poser la question à l'un des manifestants. Il a voulu rester anonyme. On l'écoute. C'est un rapport entre le tag de la permanence et le message sur la permanence. D'après ce que j'ai lu dans la NR, c'est les murs pour murs. Et nous, on tombe que face à des murs. Donc voilà. Les murs, il y en a d'autres qui vont être construits ailleurs. Propos recueillis par Mickaël Briffaut. Un procès maintenant, celui de Brigitte Perdrizès, cette assistante familiale accusée d'avoir laissé sans surveillance en juillet 2009 un enfant handicapé de 7 ans. Il était tombé dans la piscine. Brigitte Perdrizès avait alors dû le réanimer. Elle comparaissait aujourd'hui devant le tribunal de Tours. Sur place, Anaïs Michaud. On a l'impression d'avoir été finalement coupable alors que j'ai toujours été rigoureuse dans mon travail. Je n'ai jamais négligé Bastien, je ne l'ai jamais abandonné, ce petit garçon. À la barre, Brigitte Perdrizès s'exprime avec beaucoup d'émotion, essuyant ses larmes. Quatre mois après le renvoi de son audience pour vice de procédure, l'ancienne assistante familiale compare enfin pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. Elle répond au juge qui la questionne sur des points précis, Oui, elle a laissé Bastien seul à côté de la piscine pour partir chercher dans la maison sa petite fille de 15 mois qu'elle avait perdue de vue. Oui, elle savait que l'alarme de la piscine ne se renclenchait que 10 minutes après la sortie de l'eau, mais elle a fait tout cela, dit-elle, sous le coup de la panique. Pour la partie civile, pas question de remettre en cause les compétences de l'ancienne assistante familiale dont tous les témoins font l'éloge. Toutefois, laisser un enfant handicapé de 7 ans qui ne sait pas nager, sans surveillance, même 5 minutes, au bord d'une piscine est une faute caractérisée et il faut qu'elle soit reconnue comme telle. Après l'accident qui a été fait, il faut dire la vérité, il faut dire, oui, j'ai manqué de vigilance, il y a eu une erreur, une faute, de fait. Il faut prendre ses responsabilités et à partir de là, moi j'irai bien parce que c'est juste ça que je veux. Voilà, je suis de bonne foi, je veux juste la vérité. Et voilà, je ne peux pas lui en vouloir parce que le petit se met beaucoup en danger. Et cette conscience du danger a été au cœur du débat cet après-midi. Pour sa tante, il ne fait aucun doute que Bastien était dans l'incapacité de percevoir le risque alors que Brigitte Perdrizé estime qu'elle était parvenue à le lui faire saisir. Quoi qu'il en soit, au-delà du cas de Brigitte Perdrizé, privée depuis l'accident de ses agréments d'assistante maternelle et familiale, c'est toute la profession qui se sent visée. Quand j'entends la partie civile parler de fautes caractérisées, alors là je dis, mais qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce qu'on sait imaginer professionnellement ce que ça voulait dire, ce type de travail, tout le travail que peuvent faire les familles d'accueil et les assistantes familiales ? La partie civile a demandé une provision de 10 000 euros pour Bastien et la même somme pour sa tante. L'avocat de la Défense a quant à lui plaidé la relaxe. Une peine de 1 000 euros d'amende avec sursis a été requise par le procureur. Le jugement a été mis en délibéré au 29 mars. En bref, Miguel Duquenet sera jugé le mardi 13 mars prochain pour refus d'obtempérer et conduite d'un véhicule sans permis en récidive. Miguel Duquenet est en détention provisoire depuis le 23 juillet 2010. Le 16 juillet 2010, à Thésée dans le Loir-et-Cher, il avait refusé de s'arrêter un barrage de gendarmerie. Son passager cousin Luigi Duquenet avait alors reçu la balle d'un gendarme. Son décès avait déclenché les événements violents de Saint-Aignan. Un appel à témoins lancé par la gendarmerie de Montbazon en Indre-et-Loire. A la suite d'une perquisition menée en janvier 2010 dans le camp du voyage de la commune, les gendarmes sont tombés sur un tableau signé Cortès. Sa valeur estimée 15 000 euros. Il ne retrouve pas le propriétaire. Ce tableau proviendrait de cambriolages qui auraient pu être menés un peu partout en France. Si vous avez des informations, il vous est demandé d'appeler la gendarmerie de Montbazon. Un mois après le naufrage du paquebot de Croisière, le Concordia en Italie, où en est-on ? Des indemnisations. Le voyagiste Costa propose de rembourser la somme de 11 000 euros par personne au naufragé. Un couple de Tour-Anjou est concerné, ils travaillent dans un restaurant de tour et ils étaient sur le bateau le jour du naufrage. Brian Bock les a rencontrés. Sylvie et Cyril Batuel étaient sur le Costa Concordia lors du naufrage. Alors que des anciens passagers se mobilisent en association pour faire payer à l'armateur le préjudice subi, le couple Tour-Anjou a accepté les 11 000 euros d'indemnisation proposées par la compagnie. On a perdu simplement nos affaires, nos papiers, mais c'est matériel. On n'a pas été choqués plus que ça, puisqu'on a eu la chance de repartir en chaloupe. En plus des 11 000 euros d'indemnisation, le couple obtiendra le remboursement du voyage et des dépenses à bord. Ils ont décidé de ne pas se lancer dans un parcours judiciaire long et contraignant comme d'autres passagers. Ils estiment être suffisamment dédommagés et n'en veulent pas directement à la compagnie. Costa, l'entreprise, est civilement responsable, mais ils ne sont que civilement responsables, ils ne sont pour rien dans le naufrage de ce bateau. Pour ma part, personnellement, je pense que c'est avant tout de la faute d'un homme. L'indemnisation reste encore le sujet principal de discussion, mais la page du Costa Concordia est presque déjà tournée. Aujourd'hui, on a pratiquement tout oublié. On a oublié le stress et j'ai l'impression, moi, de me souvenir de ce que j'ai vécu que parce qu'on me le raconte. Quand le dossier sera clos, on n'en parlera plus, ce sera plus notre sujet principal de conversation. Le naufrage du Concordia aura coûté au total 750 millions d'euros. La justice française a accordé cette semaine un délai supplémentaire aux naufragés pour accepter l'offre d'indemnisation à l'amiable. Le chantier du tram de Tours intéresse les étrangers. Une délégation austranielle était présente aujourd'hui pour visiter le chantier. Il s'agit de représentants de la mairie de Gold Coast sur la côte est de l'Australie. Là-bas, un projet de tram va être lancé. Ils ont donc fait la tournée de plusieurs villes françaises qui ont ou qui vont construire leur infrastructure lourde. Après Lyon et Le Mans, c'était donc aujourd'hui tour. Gail Poulain. Appareil photo à la main et quelques souvenirs en poche. Malgré les apparences, ces Australiens ne sont pas ici en touriste. D'ici quelques mois, leur ville Gold Coast, située sur la côte ouest de l'Australie, verra s'ouvrir un chantier tramway. Alors tous les conseils sont bons à prendre car au pays des kangourous, le tram est un mode de transport beaucoup moins répandu qu'en Europe. Nous avons regardé comment ils avaient planifié le projet, les personnes et les procédures impliquées. Nous avons aussi regardé les idées innovantes qu'ils ont pour l'intégration urbaine et comment ça s'organise avec le réseau de transport et les habitants de Tours. Après avoir découvert les réseaux du Mans ou encore de Lyon, la délégation souhaitait en effet s'immerger dans les travaux et observer les changements dans la ville. De quoi éveiller la fierté de l'équipe Tourangelle, qui par cette visite de chantier souhaitait également promouvoir le savoir-faire français en termes de transports urbains. Il y a plusieurs entreprises françaises, des groupes français qui travaillent dans les transports urbains en Australie et ça intéresse la façon dont les politiques gèrent aussi la problématique d'intégration, de développement urbain. Et en même temps, il ne faut pas oublier que c'est un projet de transport et comment on rend un service à l'usager. On a une French Touch sur le transport urbain qui commence à être reconnue et qu'on exporte assez bien. Et la French Touch, c'est aussi l'architecture ancienne. Nul doute qu'entre les photos de chantier, quelques images du patrimoine local se seront glissées pour laisser place tout de même à une pointe de tourisme. Dans un instant, on rencontre avec Yann Thiersen. Mais avant du sport et d'abord du handball, le club féminin de Saint-Avertin jouera dimanche prochain un match de Coupe de France, un 16e de finale. Pour l'occasion, le collectif Saint-Avertinois se déplace près de Dijon. Un gros événement pour ce club. Jean-Maurice Pint. Après avoir battu des équipes comme Châteauneuf ou Angers, les filles du SAS Handball, qui sont au niveau pré-national, c'est-à-dire juste en dessous de la N3, se retrouvent en 16e de finale. Le week-end du 25 février, direction Montbar, près de Dijon, pour disputer ce match. Un événement important pour le club, mais qui se prépare sans pression. Là, on a encore un match en plus de championnats ce week-end. Donc, pour l'instant, c'est ça l'objectif. On verra la semaine prochaine. Pour le moment, pas plus de pression. On verra quand il faudra se lever à 5h du matin pour jouer à 9h le match. Là, ça ne va pas être pareil. Logistiquement parlant, ce match de 16e de finale étant donc prévu à 9h, l'ensemble de l'équipe, par la veille. Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration, qui s'élèvent environ à 2000 euros, sont pris en charge par des partenaires institutionnels et privés. Mais ce n'est pas tout. On essaye d'organiser un bus au prix de 20 euros par personne. La problématique, c'est que c'est le premier week-end des vacances et qu'il n'est pas simple aujourd'hui de pouvoir remplir le bus. Donc, on est encore dans l'incertitude à ce jour, à l'heure où je vous parle, savoir si nous pourrons organiser un bus de supporters. Dans l'éventualité où les filles du SAS Handball se qualifieraient pour les prochains tours, c'est-à-dire pour les quarts et les demi-finales, elles devraient alors réserver leur week-end du 25 mars. Et pourquoi pas si le talent les Suisses se rendra à Bercy où auront lieu les finales de toutes les Coupes de France de chaque niveau. Mais pour ça, le chemin à parcourir est encore long. Et demain soir, le TFC reçoit le club de Clermont pour le compte de la 23e journée de Ligue 2. Les Tours en joue actuellement dans une relative mauvaise passe ont besoin de points car le maintien n'est pas encore assuré. Le match s'annonce tendu. Avec une 12e place au classement et 3 défaites de suite en Coupe et en Ligue 2, le TFC n'aborde pas son 23e match de championnat de la saison dans les meilleures conditions. Depuis la 5e journée, ils sont sur le podium. C'est un club qui maintenant dit clairement qu'on veut monter. Et c'est mérité leur place. Ils ont les capacités et le potentiel pour monter. Mais les dernières semaines, ce n'était pas une équipe type. Ce n'est pas encore vraiment stable pour l'année 2012. En effet, avec 2 victoires et 2 défaites sur les 4 derniers matchs, les Clermontois sont eux aussi un peu à la peine. Malgré tout, avec leur objectif de monter affichée et une actuelle 3e place au classement, 6 points devant Nantes qui est 4e, nul doute que les joueurs du Puy-Dôme vont jouer les 3 points. Si on ne veut pas rentrer dans une mauvaise spirale, parce qu'il faut rappeler qu'avant ces 3 matchs, ces 3 défaites, on était dans une bonne spirale. Donc comme quoi ça va vite. Là, demain, on sait qu'il faut prendre des points, il faut faire un bon match, il faut se rassurer et puis gagner. Et puis pour ceux qui aiment les statistiques, sachez qu'en Ligue 2, Clermont ne s'est jamais imposé à la Vallée du Cher. Une chose est sûre, gagner ce vendredi soir mettrait le TFC dans les meilleures dispositions avant de recevoir le Havre mardi. Et on termine ce journal avec cet événement au temps machine à jouer les tours. Yann Thiersen est en résidence pendant 3 jours. Il est accompagné d'un groupe de musique électronique et le mélange risque de détonner. Un temps fort, c'est demain soir pour un concert. Jérôme Manon. Ces 3-là forment l'électronique Stobamb, Thomas Pauly, Lionel Lacarrière et Yann Thiersen, un trio de potes de longue date et qui depuis juillet dernier fait de l'électro. Extrait et rencontre enregistré ce jeudi au temps machine à la veille de leur concert et où ils sont en résidence depuis hier. On est tous fans de synthé analogique et c'est des instruments à part entière. On a eu une proposition pour faire un festival en Italie l'été dernier et du coup c'était l'occasion. C'est assez planant en fait. Comme les sons qu'on utilise ne sont pas des trucs super modernes, il y a des grosses dynamiques donc c'est pas électro au sens où on entend trop aujourd'hui en termes de son. C'est un peu daté, enfin c'est un peu typé. Il y a un peu de tout. Il y a des passages très atmosphériques, il y a des passages un peu plus dynamiques, c'est du lourd, c'est pas du hardcore c'est sûr, mais c'est des musiques électroniques dans son ensemble. Une musique singulière donc, atypique, le trio regorge de talent. Alors maintenant, à vous de juger, en tout cas pour ma part en une demi-heure, le 7 envoyé vaut le détour. Bref, une belle rencontre, bref, mais étonnante. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un instant en compagnie de l'invité de la rédaction et ce soir, c'est Hervé Novelli. Restez avec nous.